Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de vintage. Je vais vous présenter 10 tenues pour le printemps, 10 tenues seconde main. Pour la plupart, il y a des choses qui ne sont pas seconde main, mais dans la majorité c'est quand même seconde main. Voilà, 10 tenues que vous pourriez mettre pour le printemps, qui pourraient vous inspirer. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo, restez là ! Donc j'ai conceptualisé 10 tenues dans les vêtements que j'avais. J'ai essayé de réfléchir et de voir un peu ce qui pouvait vous plaire, vraiment en m'inspirant dans du vintage, de ce que j'aime en fait, tout simplement. Voilà, ça va être vraiment pour l'intersaison. Voilà, donc on va commencer. J'ai une petite feuille pour m'aider tout de même, sinon je vais carrément oublier le sens des tenues, l'ordre des tenues. Donc je vous ai préparé une première tenue que je trouve assez intemporelle. C'est la tenue tout jean en fait, entièrement de jean, un peu justement à la garçonne. Enfin vous savez, ces hommes qui se mettent juste un Marcel et un jean brut, vous voyez ? Et bien là, c'est ce que j'ai trouvé. Donc en fait, j'ai fait une tenue avec un débardeur blanc tout simple comme ça, une veste en jean, là pour le coup je ne me rappelle même plus où je l'ai trouvé, peut-être au puce, sans doute au puce quand même. Là, vous en trouvez dans toutes les friperies, des vestes comme ça, vous voyez, un peu taille haute. Moi je la ferme entièrement, je la ferme entièrement et ça fait trop beau avec un jean brut. Alors là, moi, en termes de jean brut, il n'est pas brut. C'est un jean de chez Stradivarius que je mets très très souvent. Après, des Levis 501, vous pouvez en trouver en friperie. Moi je sais qu'en fait, je n'aime pas acheter des jeans vintage parce qu'il n'y a pas d'élastane dedans et je me sens trop comprimée. Enfin à chaque fois, j'ai l'impression que je ne peux pas bouger. Il y a des gens qui adorent ça, moi en l'occurrence, je n'aime pas. Donc c'est pour ça que je trouve des jeans dans des achats, enfin des premiers achats, quoi. Pas de la seconde main en tout cas. On fait de la fast fashion, quoi. Voilà, Stradivarius. En tout cas, il est très élastique, il est taille haute et je trouve que ça rend vachement bien sur une tenue. Et j'ai associé ça avec une petite paire de Converse. Et là, c'est le top avec un petit sac piton ou un sac en cuir à côté et puis vous êtes parti, quoi. Je ne sais pas si j'avais mis ça, mais ouais, non, je n'avais pas associé de sac, mais on peut totalement en associer un, quoi. Donc voilà pour la première tenue. Pour la seconde tenue, là, j'ai aussi, donc dans mes tenues, il y a souvent des pièces qui peuvent être vintage et d'autres qui ne le sont pas. Mais vous pouvez tout trouver sur Vinted, à vrai dire. Donc même des pièces dont je parle qui ne sont pas vintage, vous pourrez quand même les trouver sur Vinted, en vrai. Donc la deuxième tenue, en fait, j'ai associé un jean coupe droite, ce qu'on peut retrouver des fois dans la marque rouge, des jeans en coupe droite taille haute de chez Kamaïeu. Voilà, pour les jeans, je trouve que c'est vachement compliqué d'avoir des jeans de seconde main. Donc ce premier jean que je trouve très cool, voilà, il est coupe droite, il fait très bien le job, comme on dit. Je l'ai associé avec un petit chemisier à fleurs, les chemisiers à fleurs, je trouve que c'est intemporel, enfin ça va avec tout. Celui-là, en l'occurrence, c'est un mango, j'ai une robe qui va avec, d'ailleurs je vends la robe, donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted, je me fais ma petite page de pub là. Et voilà, et ce chemisier très serré, il va vraiment bien dessiner la forme de la taille, etc. Il y a un très joli décolleté. Moi j'adore ce chemisier. Et donc je l'ai associé avec une veste en cuir, enfin une veste en dint en l'occurrence. Vous avez dû déjà la voir sur ma chaîne, je l'ai déjà montré cette veste en dint. Elle est super jolie, la coupe est trop cool, elle est courte, assez courte. Et donc ça, ça se met vraiment avec tout. J'avais hésité à la vendre sur Vinted, mais en fait il y avait des espèces de, vous voyez, des tâches de décoloration, donc je me suis dit que c'était pas intéressant, enfin ça serait compliqué de la vendre. Et cette veste, je l'ai achetée au plus. Et à combien je l'ai eue au plus cette veste ? Oh je m'en rappelle plus, mais elle m'avait vraiment vraiment pas coûté cher. Je m'en rappelle plus à quel stand je l'ai acheté cette veste, parce que je connais les stands par cœur, en chez qui je vais. Mais là, ouais, je m'en rappelle plus du tout. Mais elle m'avait coûté quelque chose comme 5 euros, enfin elle m'avait vraiment pas coûté cher, quoi qu'il arrive. Bon, donc du coup, pour la troisième tenue, la troisième tenue, j'ai pensé à une robe. Au printemps, ça passe très bien les robes, mais il faut que ce soit des robes plutôt longues. Donc là, en l'occurrence, j'ai associé un cardigan à une robe longue. C'est des choses qu'on peut souvent trouver un peu dans la mode actuelle. Donc j'ai recopié tout simplement. Donc là, j'ai utilisé un cardigan qui est aussi de chez ProMod, mais que j'avais eu en solde à 15 euros. 15 euros, enfin franchement, il est très très doux, je le mets tout le temps, trop agréable à... Oh là là, je sais pas quoi faire de ma feuille là, j'arrête pas de bouger en dessous les sens. Désolée, donc voilà, vous le nouez à la taille, il est très très grand en l'occurrence. Je pense que c'est pour ça qu'il était en solde, il s'était pas vendu parce que c'était du XXXL, enfin voilà. Donc c'était quelque chose qui restait un peu de côté. J'ai associé donc cette veste-là, qui n'est pas vintage, mais qui est tout de même... Enfin, qui fait le job, je trouve. Avec une robe à fleurs. Voilà. Cette robe à fleurs en l'occurrence. Voilà, celle-là avec des boutons où on laisse apparaître un peu les jambes, etc. Que je trouve super jolie. Et vous associez ça avec une petite paire d'espadrilles et un panier. Mais c'est trop trop beau. Moi j'ai un panier en l'occurrence. Ce panier-là que j'avais eu gratuitement plus. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé de ce panier. Voilà, donc je l'ai associé à ça et c'est super joli le tout ensemble. Donc voilà, ça c'est la troisième tenue. On passe à la quatrième tenue. Pour la quatrième tenue, j'ai décidé d'associer un blazer un peu beige écru avec une jupe noire toute simple. Voilà, et avec un petit haut. Donc alors attendez, je vais vous montrer. Un haut, un sac. Alors, il y a trop de choses. Je suis désolée. Alors, j'ai eu cette veste écrue à Notre-Dame des sans-abris. Donc c'est un bric-à-brac. C'est comme un Emmaüs en fait, tout simplement. Elle m'a coûté 6 euros cette veste et je la trouve très jolie. Il y a des boutons sur le côté, là, vous voyez, sur les manches. La couleur est vraiment sympa. J'ai pas eu l'occasion encore de trop la mettre parce que je l'avais acheté en septembre. Voilà, je l'ai associée à une petite jupe. Une petite jupe, comment on appelle ça ? Les jupes fendues ? Une jupe fendue. Voilà, avec la petite... Alors ça, franchement, ça se trouve... Ah non, mais ça s'est décousu. Parce que hier, je sentais que ça se décousait, mais je comprenais pas trop pourquoi. Mais c'est juste moi, en fait, qui ai fait craquer ma... J'ai fait craquer ma jupe. Bon, bref, c'est pas grave. Des jupes comme ça, vous en trouvez partout. Moi, la mienne, elle est de chez Camayou, mais je l'ai acheté sur Binted. Ça coûte rien, des trucs comme ça. Voilà. Voilà, j'ai associé ça à un haut. Un haut, en fait, j'aime pas tellement le motif de ce haut, mais par contre, j'adore le décolleté. Je trouve que, justement, quand on a une petite poitrine, c'est super cool d'insister sur les décolletés, parce qu'on peut se permettre, en fait. Enfin, même les personnes qui ont des grosses poitrines, elles peuvent se permettre, en réalité, mais c'est juste par rapport à l'aisance de chacun, en fait. Vous avez tout le corps, en fait. Mais en l'occurrence, je trouve que ça marque vraiment bien le décolleté. Ça laisse presque les épaules apparentes. C'est super joli. Donc, je me suis dit que ça passait bien dans cette tenue. Et je l'ai associé à... Je l'ai mise avec ce sac. Voilà, ce joli sac. Et l'idéal, c'est d'avoir une paire de bottes. Donc, j'ai une paire de bottes, mais je vous la montrerai en image quand la tenue est portée. Ça sera peut-être plus simple. Et voilà, avec une paire de bottes très haute, ça peut être trop beau. Moi, en l'occurrence, ma paire de bottes était marron. Donc, je me suis dit, avec ce sac, ça ira très très bien. Voilà, donc, on va passer à la cinquième tenue maintenant. Donc, pour la cinquième tenue, j'ai décidé d'utiliser un cardigan. Mais carrément, le cardigan va faire, en fait, comme un pull. C'est des choses qu'on peut retrouver dans le vintage. Tout simplement, en fait, on ferme le cardigan et ça fait un gros pull bien molletonné. J'ai décidé donc d'utiliser ce cardigan-là que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, qui est fait à la main. Enfin, en tout cas, il a l'air d'être fait à la main. Que j'avais trouvé sur Vinted à 20 euros. Je l'ai associé à... À quoi je l'ai associé ? Je l'ai associé à mon jean Stradivarius. Un peu, vous savez, avec une coupe des années un peu 80. Vous voyez, un peu style délavé que je vous ai montré tout à l'heure. Et avec une paire de boots. De boots marins. Voilà. Moi, j'ai associé ça. Alors, elles ne sont pas du tout vintage. Je ne les mets jamais, en vrai. Mais c'est des quoi, ça ? C'est des red. Je les avais achetés sur Asso, ça, en fait. Ces boots-là. Mais avec le jean, ça passait bien, je trouvais. Et un petit sac... Hop ! Un petit sac piton, comme ça. Et ça fait super joli. Ça donne un côté rock tout de suite à la tenue. Ça, c'est un sac que j'avais eu au puce, que j'avais eu à 8 euros. Voilà. Il est plutôt en bon état. Après, je l'ai pas mal utilisé. Voilà, je l'ai quand même beaucoup utilisé, ce sac. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et voilà, ça habille une tenue. Des fois, c'est dans les détails. La tenue, là, que je vous présente, c'est très simple. Mais vous voyez, avec quelques détails, ça change tout. Voilà. Donc, on va passer à la prochaine tenue. Alors, pour la prochaine tenue, je me suis dit qu'on allait sortir la veste en pied de poule. Parce que c'est un indémodable, un basique. Surtout quand c'est le printemps, qu'il commence à faire beau. On peut sortir ce genre de veste. Ou l'automne, quand il commence à faire moins beau. Mais en tout cas, les vestes pied de poule, c'est vraiment des pièces d'intersaison. Sur Vinted, il y en a plein. Moi, je vous avais déjà montré la veste pied de poule que j'avais. Mais du coup, je vais vous la remontrer. Donc, moi, j'ai associé la veste pied de poule avec une chemise toute simple. Bon, là, c'est une de chez Camailleux. Mais vous pouvez trouver de plein d'autres marques. Enfin, là, en plus, elle n'est pas du tout vintage, ma veste. Mais si vous avez des chemises vintage blanches, n'hésitez pas. Voilà, j'ai utilisé ça avec la fameuse veste pied de poule. Voilà, qu'on trouve sur Vinted. J'ai tapé veste pied de poule et j'ai trouvé en mettant par pré-croissant. Et vous avez des superbes affaires en faisant comme ça par pré-croissant. Et je l'ai associé au jean Stradivarius dont je vous ai parlé déjà précédemment. Ce jean-là, de toute façon, il me suit dans plein 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 de tenues. Parce qu'il est souple et qu'il fait un effet vintage que j'adore. Donc, voilà. J'ai associé ça à une paire de boots noires à bout carré. Vous voyez ? Bon, il y a un peu la poussière dessus parce que je ne les mets pas souvent. Mais elles non plus. Parce que, en fait, comme elles font beaucoup de bruit, ces bottes, je suis souvent mal à l'aise pour les porter. Parce qu'elles font du bruit et du coup, au moins de temps, ça me stresse. Mais voilà, bout carré, elles m'avaient coûté 7 euros sur Vinted. Plutôt une bonne affaire, franchement. Elles sont en cuir et ça, vous en trouvez à la pelle des bottes comme ça. Des petites bottines comme ça. Pas besoin de se ruiner. A payer 70, 80 euros sa paire de chaussures. Et voilà. Et ensuite, j'avais oublié. On met un panier avec. Le petit panier, bon, c'est un petit clin d'œil à Jeanne Damas qui fait tout le temps ça, qui fait tout le temps des paniers. Et c'est trop joli. Donc voilà, là on est typiquement sur une tenue un peu dans le style de rouge. Mais c'est une tenue surtout vintage. Ça marche trop bien, je trouve. Donc, prochaine tenue. Alors là, je voulais utiliser une veste en cuir, mais une longue veste en cuir. Un peu couleur camel. On appelle ça, je crois, des sahariennes. Un truc comme ça. J'ai vu sur Imparfait de Paris, ils en parlaient à l'autre coup. Là, je voyais en publicité. En plus, je suis vendeuse pour Imparfait de Paris. Et justement, ils disaient ça, ils m'ont parlé d'une saharienne. Et je ne savais pas ce qu'elle c'était. Et en fait, je me suis rendue compte après coup que j'en avais une. Donc, je vais vous la montrer. C'est cette jolie veste. C'est cette veste. Cette veste-là, vous voyez. C'est une veste de chez La Redoute. Elle est longue. Elle s'attache à la taille. Il y a un lacet comme ça à la taille. Et elle est vraiment très très belle. Je l'ai achetée à 5 euros au puce. Toutes mes vestes en cuir, elles viennent des puces. C'est très difficile de trouver des bonnes affaires sur Vinted au niveau des vestes en cuir. À part si vous êtes très réactifs. Mais celle-là, je l'avais trouvée au puce. Et elle ne me quitte pas. Ça fait des années que je l'ai. Et que je l'aime toujours autant. Donc, celle-là, voilà. Elle m'avait coûté 5 euros. Je l'ai associée à quoi ? Je l'ai associée à une... Ah, mais c'est parti dans mon cacahuète, là. Attendez. Je l'ai associée en fait à cette chemise blanche de baptême. Très vintage, très belle. Voilà, tout simplement. J'ai mis en dessous un pantalon à carreaux. Je crois qu'on appelle ça des pantalons tartants, il me semble. Pantalon tartant. Je vais fermer la fermeture. Très british, très english. Ça, je l'ai trouvé dans une friperie en Bretagne. Il a coûté 8 euros. Et il est vraiment très très sympa. Très english. Donc, le côté orangé rappelle la couleur camel de la veste. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé avec. Je trouvais que ça se mariait bien ensemble. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Eh bien, les chaussures qui vont avec. J'ai dit que j'avais mis celles-ci. Donc, ça, ce sont des... Ça, c'est les chaussures que je mets au quotidien en dents. Voilà, on reste dans l'esprit d'un. Et je trouve ça super sympa, super joli avec. Voilà. C'est des Eram. C'est la marque Eram. Donc, rien à voir avec du vintage. Voilà. D'ailleurs, le pantalon à carreaux n'a pas de marque. Mais je crois qu'on appelle ça pantalon tartan au niveau du motif. Donc, vous pourrez retrouver des tas de pantalons comme ça. À taille haute. Vous voyez, trop trop beau. Voilà. Et j'ai accompagné la tenue. Je n'avais pas fini. J'ai accompagné la tenue d'un petit béret comme ça. Un béret vert qui rappelle le côté vert du motif tartan. Là, on est sur quelque chose de très très parisien. Au max parisien. Et avec le sac, un sac Louis Vuitton. Donc, de toute façon, je ne pourrais jamais le revendre ce sac. Parce que, voilà, c'est un sac comme ça Louis Vuitton. Je voulais accompagner avec. Ce sac, clairement, en fait, je l'ai fait réparer. En fait, il avait la fermeture éclair qui était pétée. Donc, du coup, j'ai fait réparer la fermeture éclair. Mais pas par la marque Vuitton. Donc, je pense que jamais il ne sera reconnu comme tel. Mais en fait, c'était un vrai. Au début, je croyais que c'était un faux. Je l'ai acheté au Bric-à-Brac de notre dame des sans-abris. Et il coûtait 2 euros. Je l'ai acheté à 2 euros ce sac. Mais c'est un très 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 vieux modèle de Louis Vuitton. Donc, c'est carrément un modèle vintage de chez Louis Vuitton. Donc, ce n'est pas un modèle qui est spécialement recherché. Mais je trouve qu'il est très pratique à porter avec sa hanse. Voilà. Non, donc, une très belle prise. Et donc, je trouve qu'il va bien avec la tenue. Donc, on va passer à la 8e tenue. La 8e tenue, j'ai décidé d'utiliser une veste en cuir. Une veste en cuir noir, cette fois-ci. Une veste assez longue en cuir noir. Vous avez vu une tenue à peu près similaire dans mes dernières vidéos quand je vous montrais mon haul et mes nouveautés. Il y avait cette fameuse veste en cuir longue et noir. Donc, là, j'ai décidé de la réutiliser avec le fameux pantalon tigre que vous connaissez aussi. C'est un pantalon tigre André Manoukian. Voilà. Je vous le montre. Il est ici. Je trouve que ça se marie vraiment avec de jolies pièces noires. Voilà. Donc, pantalon un peu tigré André Manoukian. Avec des boots noires pour accompagner. Pour que ça aille bien avec. Et une petite paire de lunettes de soleil. Ça passe bien, vous voyez. Bon, elles, c'est des lunettes de chez Asos. Je n'ai pas encore trouvé des lunettes. En plus, moi, j'ai une grosse tête. Donc, du coup, à chaque fois, les trucs, c'est trop serré pour moi. Donc, je dois essayer les lunettes. Enfin, je vous dis ça. Je ne les ai pas essayées, celles de chez Asos. Mais je ne sais pas encore en Vinted. Je n'ai pas encore essayé sur Vinted ou en second moment. Ce t-shirt qui est clairement à l'envers. Mais qui se marie bien avec... Il est littéralement à l'envers. Mais il se mariait bien avec le côté un peu chaud du tigre. Vous voyez ? Du pantalon tigre. Je l'ai mis avec ça. Et donc, j'ai rajouté la veste comme ça. La veste noire en cuir. Donc, je trouvais que c'était super joli le tout ensemble. Donc, voilà. Il n'y avait pas de sac associé là. Je n'ai pas mis de sac. J'aurais pu. Mais voilà. Donc, on va passer à la neuvième tenue maintenant. Pour la neuvième tenue, je voulais sortir un peu quand même des jupes. Parce qu'au printemps, quand il commence à faire beau, on peut se permettre de sortir des jupes. Des jupes longues, par exemple. Donc, moi, j'en ai une de chez Brandy Melville que vous pouvez retrouver, je pense, sur Vinted. Ou même chez Brandy Melville même. Enfin, ils mettent souvent en ligne des jupes à fleurs. Donc, je pense que vous pourrez en trouver. Très similaire à celle de la marque Rouge. Et que j'adore. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Oula. Ouais, en fait, il y avait des trucs sur le trépied. Désolée, ça a bougé. Voilà. Première jupe. Donc, une jupe toute simple que j'ai associée avec un haut en maille. Les hauts en maille, c'est le top au printemps, dans l'intersaison. Parce que bien souvent, en été, on a trop chaud avec. En hiver, on n'a pas assez chaud avec. Donc, vraiment, le haut en maille, c'est un truc à sortir quand il commence à faire beau. Typiquement au printemps. Ce haut en maille, moi, je l'ai eu sur Vinted à 3 euros. Il n'a jamais été porté. C'était... Il dormait dans le placard d'une vieille dame. Sa fille a fait ses placards et donc a vendu ses t-shirts. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne affaire. Et haut en maille, ça fait très à esprit vintage. J'adore. Et donc, je l'ai associé avec la jupe. Donc là, voilà, vous pouvez rajouter une paire d'espadrilles et insérer un panier. Et c'est super joli avec. Moi, j'ai réutilisé le panier que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, j'ai réutilisé une paire d'espadrilles que j'ai chez moi depuis longtemps. Et je trouve que ça fait bien illusion. Et donc, pour la dernière tenue, j'ai décidé d'utiliser un pull sans manche. Parce que c'est encore quelque chose qu'on peut porter au printemps. Le pull sans manche, je trouve que c'est un truc qui se porte vraiment facilement. avec une chemise vintage. Donc là, en l'occurrence, j'ai ce pull sans manche-là. Bon, il est assez simple, mais je trouve qu'il est pas mal quand même. Que j'ai associé à cette chemise-là. Que j'avais trouvé au pull qui avait été, je crois, je ne sais même plus si je l'avais payé cette chemise. Ou peut-être que je l'ai payé 1 euro, quelque chose comme ça. Mais voilà, la matière est plutôt pas mal. Voilà, vous le mettez avec le haut sans manche et c'est super joli. Je l'ai associé avec un pantalon noir comme ça, tout simple, que j'ai acheté au Brick-à-Brac, qui s'appelle Pourquoi pas ? C'est Pourquoi pas, la marque. Mais en fait, c'est un pantalon très 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 simple, mais qui va avec tout, je trouve. Voilà. Et je l'ai associé avec un sac à main, un sac à main beige, Lancaster. Il m'a coûté 10 euros sur Vinted, ce sac à main. Je n'ai pas encore eu trop l'occasion de l'utiliser en ville. En même temps, vu qu'on sort peu, à cause du couvre-feu ou du confinement, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne se sort pas. Donc, je n'ai pas tellement eu l'occasion de le porter. Mais je le trouve très très joli. Il est tout en cuir. Et je trouve qu'il y a bien avec la tenue. Et vous pouvez rajouter des lunettes de soleil avec cette tenue. Je trouve que ça fait très... Pas Kylie Jenner, mais peut-être Kendall Jenner ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas trop ces personnes-là, mais c'est un peu style urbain en tout cas. Et au niveau des chaussures, des boots. Vous pouvez mettre des boots noirs. Voilà les boots que j'avais montré tout à l'heure. Ces boots-là. Donc, voilà. Voilà, vous avez vu mes 10 tenues. 10 tenues pour le printemps, seconde main. Il n'y a pas que du seconde main, mais on était quand même pas mal. Je vous ai montré mes trouvailles en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce contenu-là vous plaît, je vous parle. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. C'est Marion des sources. Voilà, comme la chaîne. Et puis voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à me mettre des petits commentaires pour que j'arrive à jauger si ça vous a parlé ou pas. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.